C'est l'un des couples de mariés au premier regard qui a fait le plus parler cette saison. Loïc et Ophélie ont rapidement rendu perplexes les téléspectateurs avec leur histoire. Le jeune homme, timide, a tout essayé pour séduire sa belle, en vain. Ophélie ne s'est jamais ouverte et malgré le fait qu'ils aient quitté l'aventure ensemble, les deux amoureux se sont séparés quelques mois plus tard. Désormais, l'ambiance semble plus que tendue. Dans une récente interview accordée à Sam Dira ce mercredi 26 juin 2024, Ophélie a révélé ce qui ne lui avait pas plu chez Loïc. Physiquement, ce n'était pas mon style, mais je ne me suis jamais arrêtée au physique. Malheureusement pour le jeune ambulancier, ce n'était pas la seule ombre au tableau. Quand j'essayais de lancer un sujet un petit peu bête, il fermait la conversation tout de suite. Il n'y avait pas de répondant derrière donc c'était dur d'avoir une conversation. Selon ses dires, il manquait un peu de curiosité. J'aime bien les gens qui sont curieux, avec qui on a envie de découvrir plein de choses. Puis surtout, moi ma vraie problématique c'est que les hommes ne s'intéressent pas à moi pour ce que je suis réellement. C'est tu es joli donc tiens on n'a qu'à se mettre en couple et non peut-être que je suis joli mais je suis peut-être bête. Des révélations qui n'ont visiblement pas plu au principe intéressé. Après plusieurs jours de silence, Loïc a fait le choix de prendre la parole sur cette fin d'aventure diffusée lundi 24 juin 2024 sur M6 et qui a été on ne peut plus tourmenter. Ce jeudi 27 juin 2024, il a organisé une session de questions et réponses avec ses abonnés sur Instagram et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a fait part de franchise. L'un des internautes lui a demandé, tu l'as de follow mais elle te suit encore, tu es énervée contre elle plus qu'elle non ? Ce à quoi il a répondu, je ne la suis plus effectivement, nous avons pris deux chemins différents et sa vie ne m'intéresse simplement pas. Il a ensuite réagi à l'interview qu'elle a donnée à Sam Zira, j'ai effectivement vu qu'Ophélie l'avait dénigrée, note de la rédaction, mais je ne cherche pas le buzz, donc je ne vais pas répondre, ça ne sert strictement à rien. Et d'ajouter, il n'y a pas de bon ou de mauvais terme, je n'ai juste pas envie de continuer à parler avec une personne diamétralement opposée à moi. Voilà qui a le mérite d'être clair.